Bonjour, alors dans un premier étage, je t'invite à observer le programme que je vais faire partir à l'aide du drapeau vert et à observer qu'est-ce que tu penses qui a été programmé. J'arrête maintenant le programme à l'aide du bouton A. Es-tu capable de nommer quelques déplacements, quelques observations? Alors, je te montre maintenant différents aspects. Tu as probablement remarqué qu'on a choisi un sprite, donc un personnage, ici la chauve-souris. On a un arrière-plan, la souris se déplace, elle change de costume parce qu'elle donne l'impression de voler avec un mouvement. Et peut-être que tu as entendu le son. Alors, je te montre comment on peut programmer ceci maintenant. Alors, en utilisant le programme Scratch, si jamais ton environnement n'est pas en français, à l'aide de la petite planète ici, tu peux choisir en français. Donc, la première chose à faire, c'est toujours de choisir son personnage. Alors, le personnage, je peux le trouver ici, en bas à droite. Alors, je vais juste m'assurer qu'on voit bien, en bas à droite, le personnage ici. Et tu vas aller choisir dans la banque avec la petite l'autre. Donc, il est bien important de choisir ton personnage. Donc, on voit ici ma petite chauve-souris, mais toi, tu pourras en prendre un autre. Puisque j'en ai deux, je peux cliquer sur le chat que je veux faire disparaître parce que je vois la petite poubelle. Alors, c'est important de choisir le personnage en premier parce que sinon, lorsqu'on programme, on programme le personnage. Et si tu le changes après, tu risques de jeter la programmation que tu avais faite. Dans un deuxième temps, on va venir choisir un arrière-plan. Encore là, en bas à droite, tu vas choisir la petite loupe et tu vas reconnaître le château que j'avais choisi. Alors, disons que cette fois-ci, je vais prendre celui-ci. Alors, j'ai maintenant mon arrière-plan et mon personnage. Si je te dis, la première chose à faire dans un programme, c'est en utilisant les blocs jaunes événements, c'est de dire comment on va commencer le programme. Alors, comme je veux bien voir, je vais agrandir ici avec la loupe pour te mettre ça en plus gros. Donc, tout à l'heure, quand j'ai fait commencer le programme, j'ai cliqué sur le drapeau. Alors, je mets le drapeau. À gauche, on a les blocs. À droite, on a la scène, donc où on fait animer. Et au centre, ici, on va écrire, donc, le script, on va venir glisser et déposer les blocs. Deuxième chose qu'on a vue, c'est que ma petite chauve-souris, dans le coin, elle a fait un mouvement. Alors, moi, tous les blocs de mouvement sont les blocs bleus. On pourrait faire avancer notre personnage de plusieurs façons. Avancer, entre autres, de dix pas, ça peut être intéressant. Moi, j'avais choisi de faire glisser ma chauve-souris en position aléatoire. Alors, si je glisse, si je le fais déjà partir avec mon drapeau, tu vas voir qu'elle va se déplacer une fois. Si je veux que ce mouvement-là soit répété, on va aller chercher dans les blocs contrôle, la répétition. Alors, dans les blocs contrôle orange, j'ai fait répéter indéfiniment, mais j'aurais pu prendre répéter dix fois. Alors, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai parlé que j'avais un personnage. Alors, mon personnage, je vais aller voir ici dans les costumes. Donc, j'ai le premier onglet code, le deuxième costume, et là, je vais voir tous les costumes de mon personnage. C'est ici que si je voulais modifier mon personnage de couleur, je pourrais venir cliquer sur des sections et le modifier. Je vais revenir au code. Si je veux faire changer mon costume, ça va dans les blocs apparences, donc les blocs mauves. Alors, ici, je veux aller dans un premier costume. Je vais définir le premier. Le premier, à l'aide du petit déroulant, je vais prendre le A, et je peux décider après d'aller vers le B, vers le C, ou tout simplement costume suivant. Alors, j'ai deux façons de faire. Prendre costume et dire, va vers B, ou prendre costume suivant. Si je veux jeter un bloc, j'ai tout simplement à le glisser sur le côté et le remettre dans la banque. Donc, maintenant, je vous montre comment mettre un son. Alors, dans la banque de son, ici, le premier bloc, jouer un son, et on pourra l'entendre, donc faire un mouvement. On va essayer ce programme-là, c'est une bonne habitude de faire, rapidement. Donc, on voit le déplacement, on voit le changement de costume, et si tu n'entends pas le son lorsque tu le fais, tu pourras le personnaliser. Alors, je l'arrête avec l'arrêt, et j'espère que ça t'a donné des bonnes idées pour faire des animations, et je te souhaite une bonne exploration.